Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec Et aujourd'hui, en fait je vous parle pas en direct mais je vous parle en direct de ma chambre en fait Donc c'est un commentari différé Donc en fait je parle en post-production, donc j'ai la vidéo moi-même sous les yeux Pourquoi ? Parce que voilà, comme vous le savez, le matin et le soir je pars au travail et en cours avec ma gyro-rou Faut savoir que le matin, comme vous le voyez à la vidéo, la qualité n'est pas top à cause du jour, à cause des lampadaires Parce qu'en fait, vu qu'il fait nuit, la caméra a vraiment du mal à capter ou m'hésiter Donc la qualité d'image n'est vraiment pas belle Bon là ça va encore en sortie de gare mais dès qu'on va s'approcher du parking, on va de moins en moins bien voir Mais je vous invite à rester parce que cette vidéo est pour moi assez importante En fait voilà, il faut savoir que je fais pas cette vidéo, j'ai hésité longtemps avant de la poster Et je fais pas cette vidéo pour dire voilà, je suis quelqu'un qui fait des bonnes actions etc C'est aucune intention de me vanter ou autre en fait, pas du tout C'est seulement pour en fait montrer que surtout en tant que citoyen mais surtout en tant que wheeler On a la chance d'avoir un moyen de transport qui nous fait gagner du temps Mais en fait de voir quand même beaucoup de choses En fait quand vous passez en voiture, les voitures passent, elles voient des choses Mais voilà, vous roulez vite, vous faites pas attention à tout Alors que là en fait quand on est wheeler, on entend les choses, on voit beaucoup de choses Et en fait c'était le jeudi matin, je partais au travail Et en fait en roulant, je suis passé au niveau d'une voiture où j'ai vu que la vitre arrière était cassée Et en fait il faisait pas beau, il avait plus le week-end etc Enfin il avait plus la semaine Et sous le week-end, il pouvait peut-être pleuvoir etc Et voilà, et en fait c'est pour savoir que la vitre arrière avait été cassée Donc il avait des morceaux de verre un peu partout Mais il y avait un film plastique qui avait été mis je suppose par le propriétaire pour empêcher que les plus rentres C'est pas mal que je le vois, il s'était totalement arraché Et en fait il ne couvrait plus qu'une petite partie du véhicule Donc là en fait voilà, elle était sur ma voiture, elle était sur ma gauche, je me suis aperçu là J'ai dit tiens c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir vu un truc bizarre et tout Donc là je me dis bon ok on va voir, on va faire un demi-tour Donc là vous allez me voir faire un demi-tour en fait Et je vais aller voir en fait si j'ai bien vu ce que j'ai vu en fait Et voilà quand je suis arrivé, la vitre était cassée Donc en fait on a quand même l'avantage en roue de voir beaucoup de choses, de rouler lentement Et surtout en fait de pouvoir rapidement s'arrêter, rapidement faire demi-tour Et en fait poser la roue n'importe où, donc là on est sur l'arrière de la voiture, on va attendre que le film ne couvre plus que la partie de droite Donc voilà donc je vais simplement laisser la roue allumée avec la musique, il va falloir allumer tout sans l'éteindre Juste l'appuyer contre la roue du véhicule, on va faire attention de ne pas abîmer la jante Et voilà en fait je vais commencer à dérouler le film, simplement le remettre, le croisser un peu comme je peux Là on voit quand même vachement mieux Pour éviter en fait que s'il pleut, bah que la pluie rentre dedans, etc. Pour éviter que la voiture soit lumineux, ou que des gens jettent, je sais pas, des mégots de cigarette, des trucs comme ça Dans l'habitacle de la voiture En plus c'était une belle voiture, c'est quand même dommage qu'elle se retrouve dans cet état Mais voilà, c'est juste pour vous montrer, c'est peut-être une petite action Et le mec ne saura jamais que c'est moi Mais s'il arrive et qu'il a plu et qu'il voit que sa voiture est protégée Bah franchement il sera content, il se dit ah super, ma voiture elle est pas aussi niquée que ce que j'aurais pensé Et donc n'hésitez pas à faire ce genre d'action Ça prend quelques secondes Et rien ne nous empêche de le faire en fait Et faites-le les amis Si vous voyez, vous pouvez aider quelqu'un Que ce soit pour monter un trottoir, traverser une route pour une personne âgée Ou porter quelque chose, etc. N'hésitez pas à vous proposer Les gens ne vont peut-être pas vous demander, mais vous proposez-vous Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui Je voulais juste vous parler de ça, une petite vidéo rapide Pour essayer de vous sensibiliser à l'aide à la personne Et voilà, des personnes qui sont en difficulté, il faut les aider Je vous dis à la prochaine Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Allez bye bye tout le monde